bonjour on va voir aujourd'hui le tissu nerveux c'est le dernier chapitre du cours d'histologie animale dans ce chapitre on va parler en détail des cellules nerveuses la composition du système nerveux la localisation et tout d'abord le tissu nerveux est formé de deux types de cellules les cellules nerveuses c'est à dire les neurones plus autre type autre groupe des cellules qui s'appelle les cellules gliales ces deux types de cellules avec leur milieu intercellulaire et un riche réseau de capillaires sanguins forment le système nerveux le système nerveux est divisé en deux parties le système nerveux central et le système nerveux périphérique tout simplement tout ce qui est à l'intérieur du crâne et la colonne vertébrale s'appelle le système nerveux central tout ce qui est à l'extérieur de du crâne et colonne vertébrale s'appelle le système nerveux périphérique comme vous voyez ici le système nerveux central formé de l'encéphale et la moelle épinière le système nerveux périphérique formé par les différents prolongements nerveux on va voir les les fibres nerveuses qui prennent naissance dans le système nerveux central et se distribuent dans tout l'organisme ces nerfs relient le système nerveux central aux récepteurs par exemple les récepteurs qui se trouvent au niveau de la peau encore relient le système nerveux central aux muscles et aux glandes dans cette figure ici dans ce dessin on voit à l'intérieur du crâne l'encéphale qui est la partie la première partie du système nerveux central encore dans la colonne vertébrale on voit la moelle épinière maintenant à l'extérieur qu'on voit ici c'est la première partie du système nerveux périphérique et tout ce qu'on voit ici à l'extérieur de la moelle épinière s'appelle encore fait partie du système nerveux périphérique dans ce chapitre on va voir les détails du système nerveux central et système nerveux périphérique le système nerveux central nous avons dit que c'est il est composé de l'encéphale et moelle épinière l'encéphale c'est à dire sérocervelée et ensuite la moelle épinière on voit ici c'est le système nerveux central à l'intérieur de la colonne vertébrale et à l'intérieur du crâne quel est le rôle du système nerveux vous savez déjà le rôle du système nerveux c'est le système de régulation et le réseau de communication du corps il est spécialisé dans la réception des signaux traitement des signaux et encore un stockage et transfert de l'information provenant soit de l'extérieur soit de l'organisme lui-même c'est à dire de l'intérieur de l'organisme vers le système nerveux central donc le système nerveux central remplit trois fonctions de base tout d'abord fonction sensorielle c'est à dire la réception du signal fonction intégrative c'est à dire l'analyse le traitement du signal et la fonction motrice c'est à dire la réponse la réaction l'ordre que le système nerveux central l'on voit le système nerveux central tout d'abord il est formé par des cellules nerveuses et leurs prolongements ici parfois on trouve une cellule nerveuse avec ses prolongements où on trouve une cellule une cellule nerveuse avec une partie de ses prolongements car le reste sera dans le système nerveux périphérique encore on trouve les cellules gliales spécifiques on va voir ici qu'il y a quatre catégories quatre types des cellules gliales dans le système nerveux central avec les capillaires sanguin donc le système nerveux central il est vascularisé mais dans le système nerveux central il y a un point très important il ne possède pas un tissu conjonctif non spécialisé il ne contient pas un tissu conjonctif ni lâche ni danse à l'intérieur dans le cerveau ou la moelle épinelle dans l'encéphale ou la moelle épinelle les neurones ce sont les unités fonctionnelles et structurales du système nerveux sont hautement spécialisés donc ces cellules sont hautement spécialisés et ne se multiplient pas sont responsables de la genèse traitement et propagation des informations nous avons vu déjà ça la fonction ou le rôle du système nerveux central donc ce sont les cellules du système nerveux qui sont responsables du de la genèse traitement et la fonction motrice le neurone ou bien la cellule nerveuse a une morphologie le neurone a une morphologie particulière un corps cellulaire qui s'appelle péricarion ou soma d'où partent deux types de prolongements les dendrites et l'accent encore possède une membrane plasmique ou bien s'appelle encore axolème recouvre comme chez toutes les cellules la membrane plasmique recouvre le corps cellulaire et ses prolongements elle est le support anatomique de la propagation de l'influx nerveux vous savez déjà ça comment se fait la propagation de l'influx nerveux on appelle l'onde de dépolarisation le long de l'axone ou bien le long de la surface de celle de la cellule nerveuse on commence avec le corps cellulaire neuronal ou bien péricarion ou bien le soma le corps cellulaire de la grande majorité des neurones est localisée dans le système nerveux central donc on peut conclure que il reste une petite partie des neurones où leur corps cellulaire se trouve dans le système nerveux périphérique et plus tard on va voir en détail et exactement où sont localisés dans le système nerveux périphérique le corps cellulaire est de forme et de taille variés possède un noyau unique volumineux sphérique clair à chromatine dispersée et contenant un gros nucléol arrondi dense bien visible en microscope optique donc toutes ses caractéristiques sous le microscope optique possèdent possède un appareil de golgi habituellement très volumineux de nombreuses mitochondries vous savez les fonctions de ce déorganique un cytosquelette fortement organisé bien sûr vu que la cellule possède un fort on va voir plus tard la forme avec plusieurs prolongements donc c'est le cytosquelette qui est responsable de la formation de ces prolongements donc le cytosquelette est fortement organisé maintenant le cytosquelette en microscope optique c'est à dire à faible grossissement on voit dans la cellule ce qu'on appelle les neurofibrilles neurofibrilles c'est à dire les fibrilles dans la cellule nerveuse ici c'est à dire qu'on ne distingue pas les différents types des fibres dans le cytosquelette par contre au microscope électronique on voit les trois types les trois types des fibrilles dans 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 le cytosquelette les micro filaments les neurotubules et les neurofilaments encore dans le corps cellulaire on trouve des lysosomes des vacuoles qui contient des enzymes de dégradation des vésicules des vésicules qui contient à l'intérieur un mât de lipofichine ces vésicules donnent la couleur brune pour le corps cellulaire les vésicules ce sont des lysosomes des anciens lysosomes qui sont partiellement dégradés mais ils sont restés elles sont restés dans le cytoplasme dans le corps cellulaire bien sûr possèdent les autres organites d'exemple REL reticulome endoplasmique lisse et dans le péricarion on trouve le corps de nil le corps de nil c'est quoi le corps de nil en microscope optique série à faible grossissement on dit quand on dit à faible grossissement c'est à dire on fait grossissement 1000 ou 1500 fois c'est en comparant ce grossissement avec la microscopie électronique 20 000 fois par exemple ou 50 000 fois on considère que le microscope optique faible grossissement car le microscope électronique nous donne plus fort de grossissement donc le cytoplasme en microscope optique est très basophile pardon le corps de nil en microscope optique est très basophile se présentant sous forme de granulation fine maintenant en microscope électronique à faible grossissement le corps de nil est composé des citernes de REG donc le corps de nil c'est le REG encore entre lesquels avec le REG c'est le reticulome endoplasmique il est granulé car à sa surface contient des ribosomes encore en plus se trouvent de nombreux ribosomes libres avec le REG donc c'est ça le corps de nil le corps de nil c'est à dire REG plus ribosome libre le centrosome est absent vous savez la fonction du centrosome pour l'ordre de mitose donc ici vu que cette cellule ne s'utilise pas encore on ne trouve pas le centrosome dans le cytoplasme de certains neurones on observe également des structures granulaires des granules des grains de neuromélanine et des grains de sécrétion grains de sécrétion c'est à dire ce sont les neurotransmetteurs maintenant les prolongements du corps cellulaire neuronal c'est à dire les dendrites et l'axone quand vous voyez les dendrites c'est à dire qu'on trouve plusieurs dendrites l'axone, un seul axone ici c'est le corps cellulaire on voit le noyau ici qui est volumineux sphérique avec un nucléol bien visible ici c'est la membrane cytoplasmique ça s'appelle encore ici c'est la membrane cytoplasmique encore on trouve les ici les corps les grains de l'hypophychine ce sont des pigments qui donnent la couleur brune pour le cytoplasme pour le péricarion encore on trouve le corps de nil c'est ici on voit par exemple le corps de nil REG REG avec ribosome libre pareil ici maintenant on voit les dendrites plusieurs dendrites les neurones sont plusieurs catégories certaines cellules nerveuses possèdent une seule dendrite avec un seul axone mais la majorité possède plusieurs dendrites comme vous voyez ici ici on voit le cytosquelette ici bien sûr ce schéma ce dessin j'ai vu mon microscope électronique on voit les microfilaments, nérophilaments et les neurotubules on voit ici les structures ici les droites ou bien les lignes qu'on voit ici c'est le cytosquelette qui se trouve dans le corps cellulaire dans les dendrites et dans l'axone on commence avec les dendrites ce sont des prolongements ou bien des expansions du corps cellulaire non myélinisé donc jamais on voit on trouve de de la myéline sur les dendrites leur fonction c'est la réception du message nerveux le plus souvent elles sont courtes et très ramifiées leur nombre, leur longueur et le mode de distribution spatiale c'est à dire à la surface varient d'un neurone à un autre comme je dis avant il y a des neurones qui possèdent une seule dendrite et il y a des autres neurones qui possèdent plusieurs dendrites la majorité des neurones possèdent plusieurs dendrites dans les dendrites dans les dendrites on trouve les mêmes organites du cytoplasm mais pas de neurofilaments ni de citernes golgiennes donc quand on dit pas de neurofilaments c'est à dire on ne trouve pas tous les éléments du cytosquelette ni des citernes golgiennes on ne trouve pas l'appareil de Golgi dans les dendrites leur surface à la surface externe des dendrites la surface est irrégulière et présente fréquemment des protrusions protrusions latérales ce sont des épines dendritiques ou bien on peut dire des boutons à la place des protrusions des boutons ou bien des ronflements à la surface des dendrites qui portent des boutons synaptiques maintenant l'axone ou bien s'appelle cylindrax est un un seul prolongement cytoplasmique unique ayant un diamètre constant habituellement il est plus mince plus long plus rectiligne que les dendrites du même neuron donc on fait la comparaison chez la même cellule nerveuse chez le même neuron on dit que la taille la longueur de l'axone il est plus long plus mince et plus rectiligne prend naissance dans une région du corps cellulaire qui s'appelle cône d'implantation c'est à dire le point d'où part le l'accent s'appelle cône d'implantation donc au niveau du cône du cône d'implantation on trouve quelques ribosomes libres mais pas de cordonile et pas de gorgie donc dans l'axone on ne trouve pas ni cordonile ni gorgie ensuite après la base de l'axone qui s'appelle le cône d'implantation la première partie s'appelle le segment initial c'est le lieu du potentiel d'action de l'influx nerveux c'est le site où se forme ou commence l'influx nerveux contient dans dans le segment initial on trouve des neurotubules et des neurofilaments ce sont deux constituants du cytosquelette ensuite après segment initial le segment principal le segment principal c'est la partie principale c'est la partie la plus grande de l'axone qui peut être plus ou moins longue selon la taille de l'axone contient des neurofilaments des microtubules et des mitochondries toujours les mitochondries sont présentes c'est la source de l'énergie pendant le rater sur son trajet l'axone peut émettre des branches latérales qui s'appelle collatérales c'est-à-dire ils vont ensemble dans la même direction et se terminent par des fines ramifications les ramifications à la fin de l'axone s'appelle les terminaisons axonales au bout desquelles se trouvent les boutons synaptiques l'axone c'est un système complexe contient un système complexe de transport permet à différents composants intracellulaires c'est-à-dire des composants supposons on parle des neurotransmetteurs par exemple permet à différents composants intracellulaires métabolites et catabolites de se déplacer dans les axones à l'intérieur de l'axone dans les deux sens et à l'intérieur de l'axone les vésicules qui contiennent par exemple neurotransmetteurs ou vésicules qui contiennent des métabolites ou des catabolites peuvent se déplacer dans les deux sens à l'intérieur de l'axone par exemple les vésicules qui contiennent l'acétylcholine toujours circulent dans un seul sens du péricarion vers les terminaisons nerveuses vers les boutons synaptiques il faut faire attention quand à l'intérieur de l'axone des vésicules peuvent circuler on trouve des vésicules qui circulent dans les deux sens mais l'influx nerveux l'influx nerveux à la surface de l'axone toujours dans un seul sens dans l'axone on distingue le transport axonal rapide et le transport axonal lent c'est juste pour distinguer entre les deux modes ou bien les deux types de transport encore encore quand l'axone est entouré d'une gaine de myéline il forme une fibre nerveuse myélinisée donc ce qui n'appelle un dendrite toujours est non myélinisé mais l'axone peut être myélinisé ou non quand l'axone est myélinisé c'est une fibre nerveuse myélinisée parce que l'axone s'appelle fibre nerveuse non myélinisée dans le système nerveux central un ensemble de fibres nerveuses c'est-à-dire ensemble plusieurs axones constitue un faisceau nerveux encore dans le système nerveux central nous avons des cellules souches neurales les cellules souches neurales il y a des points des caractéristiques nouvelles pour le système nerveux central à l'époque ces cellules ne se multiplient pas et ne se renouvellent pas et ne contiennent pas des cellules souches mais avec le temps les recherches ont montré que dans le système nerveux central dans certains endroits on trouve encore des cellules souches qui s'appellent cellules souches neurales mais jusqu'à maintenant on ne connaît pas les détails de ces cellules ni de leurs fonctions depuis une vingtaine d'années la notion de non renouvellement des tissus nerveux adultes a été remise en cause on sait en effet qu'un faible contingent un faible groupe un petit groupe de cellules souches persiste dans le système nerveux central c'est à dire maintenant chez nous il y a un petit groupe de cellules souches dans notre système nerveux central mature dans des endroits spécifiques ces cellules souches participent au renouvellement de certaines catégories de neurones donc en cas de besoin il y a certains neurones qui sont renouvelés dans notre système nerveux central mais on ne connaît pas beaucoup de détails sur ce mécanisme sur ce phénomène maintenant la classification des neurones on fait on classifie les neurones selon plusieurs critères tout d'abord d'après la forme du corps cellulaire ou bien selon la taille des neurones ou bien en fonction du nombre des prolongements on distingue cinq types des neurones les neurones apolaires unipolaires pseudo-unipolaires bipolaires et multipolaires ici selon la morphologie c'est à dire selon le nombre des prolongements à la surface du corps cellulaire on voit ici neurones unipolaires un seul prolongement neurones pseudo-unipolaires qu'on voyait un seul prolongement qui part du corps cellulaire mais ensuite se ramifie en deux prolongements s'appelle pseudo-unipolaire ici on voit un neurone bipolaire qui possède deux prolongements et et à la fin neurones multipolaires c'est le groupe dominant dans notre organisme c'est le type le plus présent surtout dans le système nerveux central les neurones du système nerveux central sont des neurones multipolaires donc un péricarion possédant plusieurs dendrites et un seul axon tout d'abord les neurones apolaires nous n'avons pas vu ma chef nana sur la neurone apolaires tout simplement zéro prolongement sont observés sont observés seulement au début de l'histogène c'est-à-dire au début de la la vie embryonnaire lors de la formation de la différenciation du système nerveux les neurones immatures au début étaient cellules apolaires par la suite ces cellules se transforment en neurones proprement dites c'est-à-dire en cellules nerveuses nature unipolaires c'est unipolaires ou multipolaires ou bipolaires néanmoins encore dans notre organisme jusqu'à maintenant on peut trouver on trouve encore dans deux endroits dans notre organisme des neurones apolaires exemple les cellules ciliées sensorielles de l'oreille interne ce sont des neurones ce sont des cellules nerveuses cellules sensorielles apolaires et encore les cellules sensorielles au niveau de la langue celles des bourgeons du goût peuvent aussi être classées parmi les cellules apolaires comme vous voyez ici ce sont les neurones les cellules sensorielles ici cellules sensorielles qui sont apolaires dans l'oreille interne et au niveau de la langue à la surface de la langue à la surface de la langue on trouve ici les cellules ici qui s'appelle bourgeons du goût encore ce sont des neurones apolaires ou bien des cellules sensorielles apolaires les neurones unipolaires un seul prolongement qu'on voit ici l'axon c'est à dire ce prolongement s'appelle l'axon qui part du corps cellulaire qui est arrondi c'est le type caractéristique des invertébrés c'est à dire chez les invertébrés on trouve ces neurones unipolaires mais chez l'homme sont présentes au stade embryonnaire du neuroblast c'est à dire durant l'ombre le genèse on trouve un neurone unipolaire et ensuite se forment autre prolongement et encore dans les ganglions du nerf 5 encore ganglions du nerf 5 dans les ganglions crâniens le nerf 5 c'est au niveau du crâne troisième catégorie les neurones pseudo-unipolaire c'est à dire un seul pseudo c'est à dire faux unipolaire un seul prolongement qui se ramifie et on pense qu'il est que cette cellule est bipolaire un seul axon principal qui à proximité du corps cellulaire en s'éloignant du corps cellulaire se divise en un prolongement afférent et un prolongement efférent on l'appelle axon 1 axon 2 les neurones pseudo-unipolaire s'appellent encore neurones en T car ont la forme du T se trouve dans les ganglions rachidiens dans les ganglions spinaux ou bien on va voir plus tard les ganglions rachidiens ou les ganglions spinaux dans le système nerveux périphérique les neurones unipolaires et les neurones pseudo-unipolaires sont des neurones sensitifs neurones sensitifs c'est à dire qu'on voit qui leur rôle c'est la transmission la propagation du signal de l'extérieur vers le système nerveux central neurones bipolaires deux prolongements corps cellulaire généralement ou ovaleur ou allongé possède deux prolongements principaux un axon une dendrite de taille égale et qui peuvent se ramifier comme vous voyez ces prolongements se ramifient l'un un prolongement dendrite l'autre axon ce sont des interneurones c'est à dire qu'ils sont intermédiaires entre deux neurones exemple les cellules de la rétine et les cellules neurosensorielles de la muqueuse olfactive au niveau du nez les neurones multipolaires ils sont les plus fréquents leur corps cellulaire est normalement volumineux à partir à la surface de ce corps cellulaire du péricarion naissent plusieurs dendrites et un seul axon ce sont des neurones moteurs autre classification des neurones selon la longueur et la forme de l'axon on distingue les neurones de Golgi de type 1 Golgi ici ça n'a rien à voir avec l'appareil de Golgi juste nomenclature les neurones de Golgi type 1 ce sont des neurones à axons longs plus ou moins rectilignes et le plus souvent myélinisés tandis que le deuxième groupe les neurones de Golgi de type 2 à axons courts ramifiés et souvent non myélinisés on dit entre parenthèses ici les neurones d'association neurones d'association c'est à dire ce sont les neurones qui relient qui sont intermédiaires entre deux autres neurones surtout dans le système nerveux central on voit les neurones d'association autre classification du point de vue fonctionnel selon le mécanisme de fonctionnement des neurones on distingue les neurones moteurs les neurones sensitifs les interneurones les neurones d'association les neurones sensoriels nous avons vu ça avant et les neurones sécrétoires dernière classification selon le neuromédiateur ou bien l'hormone ou bien le neurotransmetteur sécrété par les neurones chaque neurone synthétise et s'accrète un ou plusieurs neuromédiateurs spécifiques exemple acétylcholine glutamate glycine GABA la même chose on fait hormones dopamine noradrénaline monoamine etc. qui peuvent être mises en évidence par immunohistochimie c'est à dire ici par coloration on fait des colorations spécifiques pour chaque cellule et on distingue le neuromédiateur dans à l'intérieur nous avons surtout le muscle acétylcholine qui est responsable de l'activation de les cellules musculaires responsable de la dépolarisation de la membrane nous avons un rôle inverse répolarisation c'est à dire la cellule revient la cellule musculaire revient au repos après contraction maintenant le deuxième groupe des cellules présentes dans le système nerveux central les cellules gliales s'appellent encore névroglie centrale sont plus nombreuses que les neurones elles occupent les espaces laissés libres par les neurones et leur prolongement et elles s'interposent entre les neurones et les capillaires sanguins c'est à dire un intermédiaire entre capillaires sanguins et neurones et assure plusieurs fonctions importantes et essentielles pour le système nerveux central les cellules gliales dérivent de la couche embryonnaire externe pareil comme les neurones ont la même origine embryonnaire qui dérive de l'ectoderme ou l'ectoblast elles ont un rôle de soutien car elles rendent le tissu nerveux plus compact car ces cellules sont distribuées entre les cellules nerveuses assure plusieurs fonctions une fonction de défense protection pour le système nerveux on va voir la cellule gliale qui assure cette fonction encore une autre cellule gliale synthétise la myéline troisième rôle étanchéité des synapses c'est à dire enveloppe bien le synapse pour éviter ou empêcher le contact ou l'effet du milieu extérieur sur le synapse et la transmission du signal ou du neurotransmetteur régulation de l'activité neuronale encore certaines cellules gliales possèdent des jonctions de type sont en continuité avec les neurones et encore régulent leur activité joue un rôle encore un rôle nutritif nous avons vu avant que les cellules gliales se trouvent entre les capillaires sanguins entre les capillaires sanguins et les neurones donc dans cette position joue un rôle nutritif leurs caractéristiques morphologiques et fonctionnelles sont très différentes de celles des neurones c'est à dire la forme et la fonction n'est pas la même dans le système nerveux central les cellules gliales sont de quatre types les astrocytes vous voyez ici envers les astrocytes les oligodendrocytes en bleu la microglie ici et finalement les épondymocytes chacune de ces cellules assure une fonction particulière on va voir en détail les caractéristiques de chacune de ces quatre cellules gliales les astrocytes ce sont les cellules gliales les plus nombreuses dans le système nerveux central s'appelle astrocytes c'est à dire astre comme l'étoile possède plusieurs prolongements les prolongements qui se terminent sur les vaisseaux sanguins sont appelés pieds vasculaires comme vous voyez ici leurs prolongements parfois atteignent les les prolongements parfois atteignent les vaisseaux sanguins et forment ce qu'on appelle pieds vasculaires jouent le rôle de soutien pour les neurones et encore un rôle intermédiaire entre vaisseaux sanguins et nerfs et on voit encore que ces astrocytes vont former une barrière à la surface des vaisseaux enveloppés vont envelopper les vaisseaux pour empêcher la fuite de beaucoup des substances présentes dans le sang vers le système nerveux central en microscope électronique c'est à dire à très fort grossissement les astrocytes se caractérisent essentiellement par l'abondance de gliophilaments spécifiques gliophilaments c'est une partie de cytosquelette glu c'est à dire cellules gliales riches en PGFA c'est à dire protéines gliales fibrières acides c'est une protéine caractéristique des astrocytes qui constitue qui est présent dans le cytosquelette encore contient des grains de glycogène les glycogènes polymeurs de glucose c'est à dire source de glucose les astrocytes forment une barrière relativement imperméable en périphérie et à la surface du système nerveux central donc les astrocytes à la surface du système nerveux central forment une barrière une barrière relativement imperméable maintenant 100% imperméable sur la couche la plus interne elle est cette barrière localisée sur la couche la plus interne des ménages donc sous les ménages directement se trouvent les astrocytes à ce niveau ils sont recouverts les astrocytes sont recouverts d'une lame basale et on les appelle revêtement astrocytaires marginal ou bien lame limitante glial c'est à dire le bord du système nerveux central glial car les astrocytes sont des cellules gliales maintenant on va voir les deux types d'astrocytes dans le système nerveux central on commence avec les astrocytes fibreux surtout présents dans la substance blanche et présentant beaucoup des fibrilles possèdent plusieurs fibrilles et des prolongements fins et des prolongements fins notamment des pieds astrocytaires longs rectilignes et peu nombreux les pieds astrocytaires forment ces pieds astrocytaires au niveau des vaisseaux sanguins ils prélèvent des nutriments comme le glucose des calcium des vaisseaux sanguins et ils déversent le potassium extracellulaire excédentaire c'est-à-dire l'excès de calcium est éliminé par ces cellules directement dans le sang donc rôle nutritif encore régule ou bien aide dans le fonctionnement du neurone en éliminant l'excès du potassium encore ces astrocytes fibreux contrôlent l'environnement ionique immédiat des neurones encore régule la présence des ions aux entourages des neurones ces astrocytes les astrocytes fibreux participent avec les cellules endothéliales cellules endothéliales ce sont les cellules des capillaires sanguins qui tapissent la surface des capillaires sanguins les astrocytes avec les cellules endothéliales forment la barrière hématoencéphalique c'est à dire les pieds astrocytaires qui se mettent à la surface des cellules endothéliales plusieurs pieds plusieurs parties des astrocytes plusieurs terminaisons des astrocytes vont se déposer vont se lier à la surface vont se mettre à la surface des cellules endothéliales à la surface des capillaires sanguins et vont former une sorte de barrière barrière hématoencéphalique cette barrière rend imperméable le système nerveux central pour plusieurs substances mais bien sûr l'imperméabilité est maintenant 100% maintenant dans la substance grise les astrocytes dont la substance grise s'appelle astrocytes protoplasmiques possèdent peu de fibrilles dans le cytoplasme mais des prolongements épais ici les prolongements cytoplasmiques sont plus épais de nombreux prolongements à le prolongement épais beaucoup court et très ramifié il entoure les neurones donc dans la substance grise entoure les neurones se trouve à côté des neurones entoure les péricarions le corps cellulaire des neurones il faut faire on va voir plus tard que dans la substance grise se trouve les péricarions dans la substance blanche se trouve seulement les prolongements on trouve seulement des axones dans la substance blanche donc dans la substance grise on trouve le corps cellulaire et les dendrites entoure les neurones les corps cellulaires des neurones et encore entoure la fonte synaptique des points très importants donc les astrocytes protoplasmiques entoure le corps cellulaire joue le rôle de soutien et entoure la fonte synaptique entoure la fonte synaptique le rôle est en chieté c'est à dire quand l'astrocyte protoplasmique entoure la fonte synaptique protège la fonte synaptique du milieu extérieur leur noyau est rond est relativement clair leur cytoplasme comprend des des granules de glycogène les astrocytes jouent donc un rôle de support structural entoure les neurones jouent un rôle structural et de soutien au sein du parenchyme du système nerveux central encore présente des jonctions gap entre eux et avec les neurones ils ont des contacts avec les synapses entoure les synapses entoure la fonte synaptique jouent également un rôle nutritif et métabolique le rôle nutritif en amenant les nutriments les vaisseaux sanguins vers les neurones maintenant deuxième type des cellules gliales les oligodendrocytes les oligodendrocytes se trouvent dans le système nerveux central mais leur fonction principale c'est dans la substance blanche les oligodendrocytes ce sang qu'on voit ici la cellule possède qui donne la gaine de myéline tout simplement l'oligodendrocyte dans la substance blanche est l'origine de la gaine de myéline leur corps cellulaire se caractérise par un contour régulier et une forme non étoilée non étoilée en comparant sa forme avec astrocytes possède quelques prolongements bien sûr le nombre de prolongements est beaucoup moins nombreux et plus fins que ceux des astrocytes astrocytes l'ananda forme à toile une centaine de prolongements en microscope électronique l'oligodendrocyte présente les organites habituelles de la cellule mais se caractérise par une chromatine abondante peu dense et localisée condensée sous la membrane nucléaire interne avec des caractéristiques morphologiques de l'oligodendrocyte ensuite le cytoplasme plus dense aux électrons la présence des microtubules ici en part du cyto-squelette l'absence des microfilaments contient des graines de glycogène et encore possède une membrane basale oligodendrocyte cette cellule se trouve dans la substance grise et dans la substance blanche dans la substance blanche elle est à l'origine elle est responsable de la formation de la gamme de myéline par contre dans la substance grise il n'y a pas de myéline le rôle des oligodendrocytes est essentiellement nutritif ce sont des cellules on les appelle cellules satellites ou bien cellules de support métélastrocytes alors que dans la substance blanche synthétise la myéline un oligodendrocyte grâce à ses prolongements cytoplasmique peut myéliniser plusieurs axons mais sur une portion de leur trajet l'oligodendrocyte possède plusieurs prolongements et chaque prolongement donne un segment de myéline ou un segment de myéline pour plusieurs axons troisième cellule gliale la microglise s'appelle microglise micro c'est à dire la plus petite cellule gliale comme vous voyez la forme ici elle est la cellule la plus petite caractérisée par un corps cellulaire allongé de petite taille d'où part un ou plusieurs prolongements courts et ramifiés l'origine mesenchymateuse d'origine mesenchymateuse les autres cellules gliales ce sont des cellules qui dérivent de la couche embryonnaire externe l'ectoderme ou l'ectoblast par contre la microglise non la microglise c'est une cellule d'origine mesenchymateuse c'est à dire dérive de la couche embryonnaire moyenne elle représente le système de défense du système nerveux central et lors des lésions du tissu nerveux elle s'active et se transforme en cellule phagocytaire macrophage capable aussi de se débarrasser des produits de dégénérescence des neurones on peut dire ici que les microglises d'origine sanguine les microglises dérivent de la circulation sanguine ce sont les monocytes qui viennent de la circulation sanguine vers le système nerveux central et dont le système nerveux central se différencie en microglises la dernière cellule gliale les cellules épondimaires ou bien les épondimocytes comme les astrocytes et les origodendrocytes dérivent de la couche embryonnaire externe ectoderme ou ectoblast mais maintenant la localisation comme vous voyez dans le système nerveux central nous avons des cavités ici cavités ici céphalo-rachidien à l'intérieur se trouve le liquide céphalique à la surface ici la surface de ces cavités de ces ventricules est formée par des cellules épondimaires ou épondimocytes comme vous voyez les cellules épondimaires ce sont des cellules cubiques ou cylindriques reliées entre elles par des jonctions de type desmosomes à la surface apicale qui possèdent des prolongements des microvilosités et encore des cils on en a exception des cils et entre les cils on trouve encore des microvilosités en contact avec la cavité ici à l'intérieur du cerveau ou bien même ici à l'intérieur de la moelle épinière il y a encore une cavité quel est le rôle de ces cellules sécrètes le liquide céphalo-rachidien qui remplit ces cavités c'est un rôle métabolique sécrète le liquide céphalo-rachidien de l'autre côté de l'autre côté ces cellules sont en contact entre en contact avec les astrocytes donc cellules de type épithélial quand on dit de type épithélial donc ressemble aux cellules épithéliales car elles ont la même origine des rives de la couche embryonnaire externe l'ectoderme ou l'ectoblast tapissent la surface des ventricules cérébraux ventricules cérébraux et le canal de l'épondime dans la moelle épinière forme un épithélium cubique ou cylindrique simple cilié séparant le liquide céphalo-rachidien ou en céphalo-rachidien du tissu nerveux sous-jacent c'est à dire à l'intérieur de ventricules cérébraux et canal de l'épondime se trouve le liquide céphalo-rachidien ou bien s'appelle cérébrospinal le liquide en microscope électronique les épondimocytes sont liés entre eux par des jonctions de type desmosomes qui n'amènent leur pôle leur domaine ou pôle apical à l'aspect d'une brosse et présente entre les cils des cours microvilosité cérébrole sécrète le liquide céphalo-rachidien mais le domaine basale ne possède pas une lame ne repose pas sur une lame basale cérébrospinal sécrète le liquide cérébro-spinal ou céphalo-rachidien c'est le même les épondimocytes sont liés au tissu nerveux sous-jacent par des prolongements basaux il y en a le domaine basale ou le pôle basale possède des prolongements qui s'enchevêtrent qui se lient avec les astrocytes jouent un rôle important dans les échanges entre le liquide cérébro-spinal et le parenchyme cérébral c'est-à-dire avec le système nerveux central maintenant le parenchyme du système nerveux central le parenchyme on a une substance grise substance blanche la substance grise dans le cerveau c'est à la surface externe du cerveau la substance blanche c'est à l'intérieur du cerveau au niveau de la moelle épinière c'est l'inverse dans la moelle épinière la substance grise c'est à l'intérieur de la moelle épinière substance blanche c'est à l'extérieur on va voir maintenant le rôle et la composition substance blanche et substance grise comme vous voyez ici c'est ici la cavité ou bien le ventricule et ici le canal de l'épandine la substance grise caractérisée par sa richesse en capillaire sanguin présence du corps cellulaire des neurones donc dans la substance blanche il n'y a pas de neurones bon la substance blanche encore elle est vascularisée mais ce point ici c'est un point caractéristique pour la substance grise la présence des corps cellulaires des neurones de leur dendrite encore et la partie initiale de l'accent c'est à dire la partie segment initiale de l'accent ensuite tout le reste se trouve dans la substance blanche et continue à l'extérieur dans le système nerveux périphérique donc quand on dit la partie initiale c'est juste la base de l'accent encore la partie terminale des axons parce qu'il y a axons qui viennent de l'extérieur ainsi que la partie terminale des axons issus de corps cellulaires situés au voisinage ou à distance à la distance à la distance par exemple les neurones qui se trouvent dans les ganglions leur corps cellulaire se trouve dans les ganglions émettent ou envoient leur prolongement l'axon vers le système nerveux central et encore l'axon issu des corps cellulaires situés au voisinage les neurones d'association les neurones d'association ou les interneurones nous avons beaucoup aujourd'hui le système nerveux central dans la substance grise que le neurone peut connaître une substance grise dans ce cas c'est donc l'axon dans la substance grise reste nu il y a un écho il y a un émane dans la substance grise les neurones d'association c'est donc dans la substance grise que s'établissent les connexions interneuronales se fait les synapses par exemple dans la substance blanche 0 synapses les astrocytes ils sont ils sont plus nombreux que les oligodendrocytes dans la substance blanche les astrocytes ce sont les cellules gliales les plus nombreuses encore dans la substance grise il y a un astrocyte et un oligodendrocyte car l'oligodendrocyte a un rôle qui ne donne pas la gaine de myéline on va subir un rôle de soutien un rôle nutritif maintenant la substance blanche occupe toutes les régions du parenchyme que laisse libre la substance grise donc quelle est la substance grise c'est une substance blanche elle se caractérise par la présence prédominante d'axons myélinisés et groupés parallèlement en faisceaux ou cordons c'est une partie d'axons c'est une partie d'axons entre les axons myélinisés se trouvent les astrocytes et surtout se trouvent les oligodendrocytes les oligodendrocytes leur rôle c'est la formation et l'entretien de la myéline les oligodendrocytes sont responsables de la formation de la gaine de mine plus des capillaires sanguins donc les capillaires sanguins sont présents dans tout le système nerveux central aucune synapse ne se fait dans la substance blanche sauf dans la substance grise on trouve les synapses son rôle le rôle de la substance blanche de conduire et de transmettre les flux nerveux donc ceci fait la transmission nous fait partie de l'axon l'axon qui part vers le système nerveux périphérique leur première partie comme une substance blanche ou l'inverse les axons qui viennent du système nerveux périphérique une petite partie comme une substance blanche vous terminaisons tout ça la substance les synapses je n'ai pas besoin de la substance blanche le ménage je n'ai pas besoin de détails je n'ai pas besoin de la substance blanche la substance blanche il est en train de se faire le système nerveux central et il joue un rôle de protection de transport du liquide c'est pas le système nerveux central il joue un rôle de protection il est en train de se faire les ménages qui font les barrières les astrocytes maintenant le système nerveux périphérique tout ce qui est à l'extérieur du crâne et moelle épinelle le système nerveux périphérique est composé de nerfs périphériques 31 paires de nerfs spinaux nerfs rachidiens et 12 paires de nerfs crâniens c'est à dire des nerfs qui partent du crâne et ici 31 paires de nerfs spinaux qui partent de la moelle épinelle plus des ganglions nerveux les ganglions nerveux ainsi que que des terminaisons nerveuses on observe donc dans le système nerveux périphérique des neurones mais beaucoup moins que dans le système nerveux central des fibres nerveuses c'est à dire des prolongements des axons des cellules gliales ici cellules gliales on trouve un seul type de cellules gliales les cellules de Schwann donc dans le système nerveux périphérique on trouve un seul type de cellules gliales les cellules de Schwann bien sûr des capillaires sanguins et du tissu conjonctif nous avons vu un tissu conjonctif dans le système nerveux central nous avons vu un tissu conjonctif non spécialisé les nerfs périphériques un nerf périphérique est un ensemble de fibres nerveuses un nerf un ensemble de fibres nerveuses fibres nerveuses désigne un axon périphériques maintenant nous avons un système nerveux périphériques un axon périphériques en plus de l'ensemble plus avec les cellules de Schwann qui entourent cet axon toujours dans le système nerveux périphériques toujours les axons dans le système nerveux périphériques qui sont entourées par plusieurs cellules de Schwann ensuite cette fibre nerveuse peut être motrice ou sensitive c'est à dire dans le sens de l'extérieur vers le système nerveux central ou du système nerveux central vers la périphérie plus cette fibre nerveuse peut être myélinisée ou non myélinisée parce que c'est une base axon avec plusieurs cellules de Schwann et des fibres nerveuses périphériques mais cette fibre nerveuse myélinisée seulement axon avec plusieurs cellules de Schwann sont non myélinisées ce sont les cellules de Schwann qui synthétisent la gamme de myéline les cellules de Schwann si elles décident de synthétiser la gamme de myéline dans la fibre myélinisée si cellules de Schwann décident de ne pas synthétiser la gamme de myéline dans la fibre nerveuse non myélinisée cellules de Schwann ce sont les cellules gliales du système nerveux périphériques leur membrane plasmique est revêtue par une lambe basale continue c'est à dire enveloppée par une lambe basale leur cytoplasme contient les organites habituelles de la cellule que les organites c'est une cellule qui se multiplie alors nous avons une fibre nerveuse dans le système nerveux périphériques on voit l'axone et plusieurs elles décident de une cellule de Schwann plusieurs cellules de Schwann c'est une fibre nerveuse myélinisée car la cellule de Schwann a décidé de synthétiser la myéline c'est une fibre nerveuse myélinisée quand la cellule décide de synthétiser la myéline la myélinisée elle décide de synthétiser directement en contact entre la cellule de Schwann et l'axon on retrouve le nœud de renvier où chaque cellule de Schwann donne un seul segment de myéline mais je met l'oligodendrocyte car l'oligodendrocyte donne plusieurs segments de myéline pour plusieurs axons chaque cellule de Schwann donne un seul segment de myéline les cellules de Schwann se divisent au fur et à mesure que l'axon s'allonge de cette façon tous les axons du système nerveux périphérique sont entourés par plusieurs cellules de Schwann les cellules de Schwann produisent la myéline dans le système nerveux périphérique parce que on a donné le point maintenant toujours c'est vrai c'est vrai c'est une fibre nerveuse périphérique myélinisée c'est vrai c'est une fibre nerveuse périphérique myélinisée c'est l'origine de la gamme de myéline la cellule de Schwann elles ont également un rôle nutritif vis-à-vis de l'axon donc des nutriments aident dans la nutrition de l'axon encore un rôle macrophagique dans la protection en éliminant tout ce qui est défavorable elles ont elles sont indispensables pour la régénération des axons et des cas particuliers en cas dans chez certaines maladies dans le système nerveux périphérique pour réparer pour réparer les fibres nerveuses les cellules les cellules de Schwann sont essentielles dans cette réparation parfois on arrive à réparer certains nerfs périphériques en utilisant les cellules de Schwann à la surface leur croissance la sécrétion de certaines substances est dans la régénération c'est ce qu'on a étudié à découvrir et après on a même la facilité maintenant les fibres nerveuses du système nerveux périphérique est-à-dire myélinisées ou bien non-myélinisées les fibres nerveuses myéliniques ou bien myélinisées elles sont mono-axoniques c'est-à-dire un seul axon associé à une séquence de plusieurs cellules de Schwann chaque cellule de Schwann se trouve sur un segment de la fibre appelé internaude d'un espace zone entre deux noeuds de renvier ou dans cette région dans cette internaude la cellule de Schwann synthétise fabrique la gaine de myélinis qui va s'enrouler directement sur l'axon maintenant en microscope optique la gaine de myélinis a la forme d'un tube interrompu à intervalles réguliers interrompu par les noeuds de renvier interrompu par les noeuds de renvier une seule cellule de Schwann assure la formation et recouvre la myéline d'un seul internaude maintenant les fibres nerveuses amyéliniques ou bien non myélinisées s'appellent encore fibres de remarque le plus souvent une fibre nerveuse périphérique non myélinisée est polyaxonique axonique c'est à dire une fibre nerveuse non myélinisée peut-on avoir plusieurs axons constitués de 10 à 15 axons sans myéline au diamètre de ces axons beaucoup plus petit que l'axon myélinisé sans myéline associé à une même séquence de cellules de Schwann c'est à dire les 10 à 15 axons sont portés sont entourés sont supportés par les mêmes cellules par les mêmes groupes de cellules de Schwann par exemple chaque cellule de Schwann enveloppe les 15 fibres ensuite une deuxième cellule de Schwann qui va envelopper encore les mêmes et ainsi de suite et dans les amis une fibre de remarque chaque axon est logé dans une invagination de la membrane plasmique de la cellule de Schwann par exemple en centre et au niveau de sa membrane cytoplasmique s'invagine forme des invaginations et entre les fibres ou bien l'axon non myélinisé la fibre toute entière est enfin doublée d'une lame basale à la surface ensuite la lame basale la cellule de Schwann est enveloppée par une lame basale on va voir le schéma on va voir les fibres nerveuses myélinisées on va voir le diamètre plus grand donc les cellules de Schwann donnent plusieurs couches de myélin ici on a 5 alors on va voir entre 10 et 15 des fibres nerveuses nerveuses des axons non myélinisés ou large ou un air de l'axon dans l'invagination au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule de Schwann pour chaque cellule je fais invagination 5, 10, 10, 15 ensuite la lame basale à la surface externe autour la cellule de l'extérieur des fibres non myélinisées non myélinisées non myélinisées non myélinisées non myélinisées on va voir le gain de myélin maintenant l'organisation des fibres nerveuses en air périphériques dans les tissus conjonctifs non spécialisés chaque fibre nerveuse sous fond c'est l'accent c'est la fibre nerveuse ici une cellule de Schwann qui donne une gaine de myélin c'est une myélin c'est une fibre nerveuse myélinisée ensuite la cellule de Schwann entourée par une lame basale encore après la lame basale il y a un tissu conjonctif lâche qui s'appelle endonevres on trouve plusieurs plusieurs endonevres ou plusieurs fibres nerveuses entourées par endonevres entourées par un autre tissu conjonctif qui s'appelle périnevres il y a des structures qu'on appelle épimésium périmésium endomésium dans les tissus musculaires ensuite plusieurs périnevres plusieurs faisceaux des fibres nerveuses sont entourées par un autre tissu conjonctif qui s'appelle épinevres le rôle de l'épinevres périnevres endonevres comme vous voyez l'organisation est présente seulement chez le système nerveux périphérique maintenant les ganglions nerveux un ganglion nerveux renferme plusieurs corps cellulaires de neurones périphériques le ganglion se trouve dans le système nerveux périphérique c'est un renflement à l'intérieur du ganglion se trouve plusieurs corps cellulaires des neurones périphériques donc la majorité des corps cellulaires des neurones sont localisés dans le système nerveux central dans l'encéphale et la moelle épinière par contre dans le système nerveux périphériques les corps cellulaires sont localisés seulement à l'intérieur des ganglions encore dans les ganglions se trouve des fibres nerveuses qui en naissent qui s'y terminent ou qui le traversent il y en a qui fait il y en a un accord cellulaire c'est un type de ganglions qui contient des neurones multipolaires dans les ganglions naissent dans la fibre nerveuse ou dans une direction il y a l'accent le prolongement l'accent traverse tout simplement traverse les ganglions il y a un neurone en forme de T encore le prolongement ou bien l'accent ou la fibre nerveuse naissent dans ces ganglions dans la fibre nerveuse avec des cellules capsulaires vous savez cellules satellites ou bien cellules de soutien ces cellules leur rôle c'est juste de soutenir les cellules nerveuses en corps capillaire sanguin les ganglions sont innervés ces éléments sont regroupés dans un stroma de tissu conjonctif dans un tissu conjonctif lâche ce tissu conjonctif est entouré et en continuité avec une enveloppe est entouré à l'extérieur par une enveloppe fibreuse qui entoure le ganglion donc le ganglion de l'extérieur est entouré par une enveloppe par un tissu conjonctif fibreux à l'intérieur tissu conjonctif qui contient les cellules capsulaires ou bien cellules de soutien vaisseau sanguin plus le corps cellulaire des neurones et avec les axons qui naissent dans les ganglions ou bien traversent tout simplement on voit ici la moelle et le pinien ici on on trouve les ganglions il y a des ganglions nous sommes dans le système nerveux mais nous sommes dans le système nerveux périphérique dans la racine dorsale et la racine ventrale la racine dorsale ici contient les fibres ou bien les nerfs les nerfs sensitifs les ganglions sensitifs ou bien les ganglions spinaux se trouvent sur le trajet sensitif sur la voie sensitive ici bien bien sûr nous avons 31 nerfs 31 paires de nerfs pour chaque nerf il y a un ganglion dans la voie dorsale dans la voie on rajoute le ganglion sensitif dans la voie dorsale comme vous voyez à l'intérieur à l'extérieur nous avons l'enveloppe fibreux à l'intérieur le corps cellulaire dans les ganglions sensitifs le corps les neurones sont en forme de T les neurones sont en forme de T à partir du corps cellulaire par un prolongement qui se ramifie en deux dans la voie axon 1 axon 2 axon 1 axon axon 2 le rôle sensitif il y a un ganglion sensitif il y a une fibre nerveuse fibre sensitif il y a un signal dans la cellule ici cellule réceptrice ensuite transmission vers le système nerveux central chaufferont les cellules en deux petites arranges de la substance grise à l'intérieur il y a une cellule interneurone d'association en rouge le corps cellulaire est une substance grise dendrite la base de l'axon est une substance grise non-myganisée ensuite on chauffe une substance blanche une partie de l'axon méganisée ensuite le reste de l'axon de la fibre nerveuse à l'extérieur il y a une fibre motrice pour les ganglions sensitifs sont localisés au niveau des racines dorsales ou postérieures des nerfs rachidiens ou des nerfs spinaux au niveau de la colonne vertébrale et sur le trajet encore des nerfs crâniens c'est-à-dire un ganglion crânien contient le corps cellulaire des neurones périphériques sensitifs pseudo-inipolaires donc les neurones dont les ganglions sensitifs sont pseudo-inipolaires un prolongement qui est ramifié en deux c'est-à-dire un axon deux axons parce que le même axon a deux ramifications aucune synapse ne s'y fait car nous n'avons pas besoin de synapse le signal vient de l'extérieur de la surface de l'extérieur et continue à travers les ganglions jusqu'au système nerveux maintenant les ganglions végétatifs c'est-à-dire les ganglions du système nerveux autonome avant les ganglions sensitifs appartiennent au système nerveux volontaire maintenant les ganglions végétatifs appartiennent au système nerveux autonome sont situés sur la chaîne sympathique et sur ces ramifications ainsi que dans les parois sur les parois des organes innervés par le système nerveux autonome il y a une parois des organes innervés par le système nerveux autonome des ganglions végétatifs à l'intérieur ces ganglions encore dans l'enveloppe des capsules enveloppe des tissus conjonctifs denses avec cellules capsulaires ou cellules satellites et surtout surtout contiennent les neurones le corps cellulaire des neurones ici est multipolaire mais maintenant multipolaire donc de nombreuses synapses s'effectuent dans les ganglions végétatifs max les ganglions sensitifs ici on voit le système nerveux autonome et pardon ici l'autonome ou en haut le végétatif le volontaire volontaire et involontaire ici ganglions spinal et ici on voit le ganglion sympathique c'est à dire système nerveux involontaire système nerveux volontaire ou involontaire à l'extrémité de notre organisme à l'extrémité de notre organisme à l'extrémité de notre organisme donc ici dans ce ganglion nous avons une neurone multipolaire par contre le ganglion sensitif il y a les ganglions spinaux les cellules en forme de pseudo-inipolaire les terminaisons nerveuses terminaisons afférentes sensitives sont les récepteurs capables de transformer une stimulation mécanique chimique thermique ou électrique en un message afférentes par exemple le récepteur au niveau de la peau terminaisons afférentes motrices c'est à dire dans le système nerveux central vers la cellule musculaire pour se contracter l'extrémité terminaison afférentes motrices au niveau de la jonction neuromusculaire ou la plaque motrice il y a une libération par exemple l'acétylcoline avec des polarisations l'album brun de la cellule musculaire la myéline la myéline est synthétisée par deux types de cellules gliales dans le système nerveux central la myéline est synthétisée par les oligodendrocytes et dans le système nerveux périphérique par la cellule des chevins elle est disposée autour des axons de grand calibre du système nerveux central et périphérique axons de petit calibre ou non myélinis la myéline est un bon isolant électrique est un bon isolant électrique permet le transport rapide du potentiel d'action le long de la fibre nerveuse potentiel d'action c'est-à-dire le signal électrique l'aspect morfologique à l'état frais elle apparaît blanche et réfringent la caractéristique la myélogénèse la myélogénèse qui veut dire la synthèse je ne sais pas la composition chimique la myéline est une structure lipoproteïque c'est-à-dire lipide protéine mais très riche en lipides et la partie principale lipides donc cellules qui sont les acytoplasmes sont acidophiles nous avons demandé les oligodendrocytes sont acidophiles et les cellules des chevins sont acidophiles la composition chimique de la myéline du système nerveux central est un peu différente de celle de la myéline du système nerveux périphérique la myéline centrale du système nerveux central 70% de lipides 30% de protéines système nerveux périphériques plus de lipides 80% de lipides 20% de protéines c'est la composition nous allons voir l'oligodendrocyte donne plusieurs segments de myéline pour plusieurs axons par contre la cellule de Schwann donne chaque cellule de Schwann donne un seul segment de myéline pour un seul axon parce qu'on a un axon du système nerveux périphériques myélinisé sur la surface il fait plusieurs cellules de Schwann où chaque cellule de Schwann donne un segment de myéline du système nerveux périphériques maintenant on trouve des axons non myélinisés et donc on fait dans la surface seulement la cellule de Schwann